Avec Guy Roux, je pourrais en faire une cinquantaine. Mais c'est quand même un personnage du foot français qui avait des méthodes à l'ancienne, mais qui a su bâtir un club de foot en 40 ans, passer de la DH, champion de France, Champions League. On ne va pas refaire l'histoire de la Géocerre, mais c'est grâce à ce monsieur. Quand je signe à la Géocerre, je viens de Lille. Elle a mi-temps d'un match, l'arbitre. Je signe, je suis dans le bureau avec Guy Roux qui s'occupait de tout, le président Hamel. Aussitôt, mon contrat a signé. Guy Roux qui me dit, allez, on y va maintenant. Je sors du bureau, je suis Guy Roux, c'est monsieur Roux quand même, avec son survête de la Géocerre, qui me dit, suis-moi maintenant. Je ne lui demande même pas où on va, parce que c'est le coach, c'est le boss. On rentre dans la voiture, je rentre dans la voiture, maintenant on va chercher une maison, tu as signé ton contrat, il faut que tu sois bien, pour être bon sur le terrain, il faut que tu sois bien dans ta tête, bien installé et tout ça. Donc on roule quelques minutes. Il me dit, je sais que tu es en couple, tu n'es pas encore marié, tu n'as pas d'enfant, il connaissait toute ma vie déjà, Guy Roux. Il me dit, on va vous trouver une maison et tout ça. Donc là, on s'arrête devant cette maison et on va la visiter. Je sais qu'il y a un joueur qui est parti, qui est habité dans cette maison, donc on s'arrête devant la maison. Il sonne au portail, personne ne répond à l'interphone, ni une ni deux. Il saute par-dessus le portail, Guy Roux en survête de la Géocerre. Et donc là, moi, je regarde à droite, à gauche, il n'y a personne qui nous a vus, mais en même temps, Guy Roux, le boss, il est passé, je suis obligé de le suivre. Donc j'escadade le portail derrière Guy Roux, on va marcher jusqu'à la maison, il essaye d'ouvrir la porte, elle est fermée. Il me dit, regarde par la fenêtre. Ah ouais, elle te plaît la maison ? Je ne dis pas assez. Si elle me plaît maintenant. Bon, allez, on va en voir une autre. Et donc, on est parti en voir une autre. Comme ça, on a visité deux, trois maisons de l'extérieur des fois, mais lui, il n'avait pas peur d'escalader le portail. Tu l'as pris de la maison ? Je n'ai pas pris cette maison. Je n'ai pas pris cette maison. Vous voulez une autre avec Guy Roux ? Est-ce que c'est vrai, du coup, les anecdotes du gros, il dit, remets ton manteau ? Oui, ça c'est vrai. Quand il y a un ballon qui partait dans la tribune, c'est lui-même qui allait chercher le ballon pour le récupérer. Il mettait des sacs en plastique au-dessus de ses chaussettes pour ne pas avoir froid l'hiver, quand il mettait son pied dans sa chaussure, pour que ça réchauffe. On partait au vert pour les matchs de Coupe d'Europe dans le Morvan. Je ne connaissais pas cette région. Je ne sais pas si vous connaissez le Morvan. Non. Personne ne connaît le Morvan. Tout le monde y passe. C'est sur le tour du soleil. Quand tu ne captes plus, quand il y a du brouillard, quand il pleut, c'est le Morvan. D'accord ? Entre la Bourgogne, c'est en Bourgogne, c'est avant d'arriver, entre Paris et Lyon. Pas loin de Rocancourt, Chaville, tout ça. Et Sochaux aussi, tu pourrais aller à Sochaux. Et donc, on allait au vert dans une auberge tenue par une dame à peu près du même âge que Guirou, qui connaissait très bien Guirou. Oui. Elle était pire. Voilà. Et donc, il n'y avait pas de réseau. Il n'y avait pas de réseau là-bas. On avait les téléphones portables quand même, à l'époque, et il n'y avait pas de réseau. Et le soir, on était dans les chambres, on était deux par chambre. On jouait un peu à la console, on regardait la télé, tout ça. Et à 22h30, plus de télé. Bizarre. Donc, j'appelle ma femme au téléphone fixe, parce qu'il n'y avait pas le... Et pareil, 22h30, ça coupe. Plus de téléphone. Donc, je descends à la réception, où je vois la dame qui est aubergiste depuis autant de temps que Guirou, qui était entraîneur de la GEOCR. Et je lui dis, excusez-moi, ça a coupé le téléphone ? Elle dit, oui, oui, c'est normal. M. Roux a décidé qu'à 22h30, on éteignait tout. Donc, voilà. On a des préparations de matchs, là-bas, dans le Morvan, en Coupe d'Europe. Pendant deux jours, on était là-bas, sans réseau, sans rien. Il a acheté un village, là-bas, depuis. Pour 100 000 euros, il a acheté un village. Non, Guirou, c'était Guirou. Tout appartient à Guirou, même dans le Morvan. Donc, voilà. Vous regarderez sur votre carte Google, le Morvan. Au-delà de tout ce côté un peu paternaliste, il était bon coach, aussi ? Ou est-ce que c'était juste... C'était un très bon manager. Oui, c'est ça. Très bon manager, il savait comment tirer le meilleur de chaque joueur. Et toi, tu es un très bon diplomate. Non, il nous a appris à lasser nos chaussures, aussi. C'était un bon coach. C'était les bases du football, tout simplement. Le football, c'est simple, et c'est dur de le rendre simple. C'est compliqué de le rendre simple. C'est ça que tu m'avais dit, Pauline. C'est pas moi qui... Si, c'est toi qui l'avais dit. C'est toi qui l'avais dit.